Allez, on va maintenant parler de qualimétrie. La qualimétrie, c'est mesurer précisément la qualité d'un produit, d'un logiciel par exemple. On va faire un point sur tout ce que WinDev vous propose pour produire des applications de qualité et conserver ce niveau de qualité dans le temps. Pour ça, WinDev vous propose les tests automatiques, le code coverage, les audits, le GDS et l'intégration continue. Allez, c'est parti, je lance WinDev. Il est déjà lancé. Je charge un projet. Ce projet, c'est une application de gestion pour une chaîne de magasins d'animaux exotiques. Premier point, les tests automatiques. En version 22, vous le savez, l'éditeur de test a été simplifié, il est plus facile à utiliser, il est plus intégré. Tenez, je vous montre un exemple. Dans notre projet, je viens de terminer cette fenêtre. C'est une fenêtre de saisie. Donc ce que je veux faire, je veux enregistrer un test pour assurer son bon fonctionnement. Donc ça, vous savez déjà tous le faire. Depuis l'éditeur de fenêtres, dans le ruban, dans le volet test automatique, je clique sur nouveau. WinDev fait un go de la fenêtre. Et je peux maintenant la manipuler comme je veux. Donc l'éditeur de test va enregistrer toutes mes manipulations, les clics, les saisies, etc. Allez, c'est parti. Je crée l'affiche d'un nouvel animal. Il s'appelle Rambo. C'est un chien. C'est un chihuahua. Sérieux ? Rambo, un chihuahua ? Un chihuahua de combat. Et il pèse combien ? 52 kilos. Quoi ? Quoi ? Ça, c'est le blindage, les gars. Ok. Regardez, on va ajouter sa photo. Ah oui, ça fait peur. T'as vu ça ? Et je valide. Voilà, on revient dans l'éditeur. Vous le voyez, WinDev a enregistré toutes les manipulations sur la fenêtre et il a généré le code Wlangage correspondant. Parce que oui, le code d'un test automatique, c'est lui aussi du Wlangage. Donc c'est facile. Bien sûr, les tests enregistrés de cette façon gèrent automatiquement les petites modifications de l'affichage. Par exemple, dans notre fenêtre, si je déplace un bouton, regardez, je rejoue le test. Il refait les mêmes manipulations et le test est bon. Nickel. Donc ça, c'est déjà bien. Ça me permet de tester que je n'ai pas de régression. Alors, les tests, ils peuvent être rejoués à vitesse maximale, comme on l'a fait ici, ou plus lentement pour faciliter leur mise au point. Donc c'est dans le menu Exécuter, ici, que vous choisissez. Je peux aussi modifier le code généré par le test automatique et ajouter des tests supplémentaires. Ça, je le fais avec la famille de fonctions Wlangage test. Autre truc et astuce, vous le voyez, vous disposez de deux traitements pour exécuter du code avant le test et après le test. Donc ça, ça vous permet, par exemple, de copier la base de données de test et après le test, de supprimer les fichiers temporaires, par exemple. Et si j'introduis une régression dans mon application ? Regardez, on va aller dans le code. Et Marc va décommenter le calcul de l'IMC. Donc comme il a fait une modif de code, il relance son test. Mais tout à l'heure, quand on a enregistré le test, on n'a pas saisi de taille pour Rambo. Donc le calcul que Marc vient de décommenter, ça provoque une division par zéro. C'est mal. Eh bien, le test auto, vous le voyez, il a détecté l'erreur. Et en version 22, les tests auto sont encore plus intégrés à l'environnement. Les erreurs relevées par les tests s'affichent dans le volet des erreurs, comme des erreurs de compilation. Du coup, vous les voyez directement et vous ne risquez pas de les oublier. Et puis toujours concernant les tests, en version 22, Windows vous propose un nouveau volet, le volet résultat des tests. Donc dans ce volet, vous allez retrouver tout l'historique de passage des tests. Alors pour vous aider encore plus, quand un test provoque une erreur, Windows fait automatiquement une copie d'écran de la fenêtre au moment de l'erreur. Et vous retrouvez la copie d'écran dans ce volet, ici. Non, si j'arrive à trouver le spitter, voilà. Hop, la voilà. Allez, je vais corriger mon code. Alors, si la taille est renseignée, on calcule l'IMC. C'est plutôt pas mal. Je vais relancer le test pour vérifier. Ok, mon test est bon. On est bon. Alors vous le savez, tester c'est bien, mais tester tout, c'est mieux. Eh bien, il y a une autre nouveauté de la version 22 super utile, c'est le code coverage. Le code coverage, ça mesure la surface de votre code qui a été testé. En ligne de code carrée, la surface. Alors attention, tester ici, ça veut dire soit tester par un test automatique, soit tester manuellement, par un go. Pour voir la couverture de code, c'est facile. Elle s'affiche directement dans l'éditeur de code. Donc pour l'afficher, c'est dans le ruban, volet test automatique, regroupement, couverture de code, et je clique sur affichage dans le code. Windev affiche en fond bleu toutes les lignes qui ont été testées, et en fond blanc, les lignes qui n'ont pas été testées. D'ailleurs ici, Marc, je vois directement que tu n'as pas testé le calcul de l'IMC. La ligne, elle n'est pas en fond bleu. Vous retrouverez également la statistique de code coverage sur l'ensemble de l'application dans le tableau de bord du projet. Si tu peux nous afficher le tableau de bord du projet, Marc, s'il te plaît. Oui. Voilà, c'est ici, vous avez un widget qui s'appelle couverture pour ça. Alors dans ce graphe, le rond central, c'est les éléments du projet, et la tranche extérieure, ça montre la partie qui a été testée. Donc ici, je vois que j'ai testé 16% des fenêtres du projet. Et dans l'explorateur de projet, vous voyez les stats de code coverage par élément. Vous l'avez vu, avec Windev, vous testez facilement et efficacement vos applications. Mais vous le savez, la qualité d'une application, ça va au-delà des tests. Pour vous aider, Windev met à votre disposition les audits. L'audit statique, donc lui, il est dans le tableau de bord. Il analyse les sources de votre application. Donc en fait, il vous signale les défauts ou les risques potentiels, et ce, avant même que vous ayez fait Go. Et son associé, l'audit dynamique, alors lui, il analyse le fonctionnement de votre application pendant le Go, pour vous signaler les ralentissements, les problèmes de ressources, les erreurs non traitées, enfin bref, tout ce qui pourrait causer des problèmes chez le client, mais qui ne saute pas forcément aux yeux en phase de développement. Autre nouveauté en version 22, les erreurs non fatales s'affichent directement dans l'éditeur de code. Alors les erreurs non fatales, vous savez, c'est les erreurs qui ne provoquent pas l'arrêt de l'application. Alors regardez, dans cette fenêtre, on m'a signalé que le bouton Exporter ne marche pas. Donc je vais le débugger, je fais Go, je fais Ctrl-Pause pour activer le débuggeur, je clique sur le bouton Exporter, et ensuite je fais F8 pour avancer dans le traitement. Et regardez, quand je passe sur le FsauveText, voilà, un picto apparaît dans l'éditeur de code. Alors ce picto, il m'indique qu'il y a une erreur qui s'est produite lors de l'appel à FsauveText. Et quand je survole le picto, j'ai le détail de l'erreur. Il est impossible de créer le fichier, c'est ProgramFile, VDGestionAnimaux, ExportAnimal.json. Alors toutes les erreurs non fatales, vous les retrouvez également dans la trace du débuggeur, dans le volet ici, de la trace du débuggeur. Hop, un autre truc et astuce, en Go, vous avez la possibilité de vous arrêter dans le débuggeur dès qu'il y a une erreur. Donc même, que ce soit une erreur fatale ou non fatale. C'est ce qu'on appelle le mode strict. Alors pour paramétrer le mode strict, c'est dans le paramétrage du mode test. Alors le raccourci pour y aller, c'est Control, Shift, F9. Dans les onglets en bas, vous sélectionnez Options de débugage. Et vous avez juste à sélectionner ce sur quoi vous voulez que le débuggeur s'arrête. Toujours pour améliorer la qualité de vos applications, quand vous travaillez en équipe, je vous conseille aussi de mettre en place une politique de réintégration sur votre GDS. Alors une politique de réintégration, ça interdit aux développeurs de réintégrer un élément dans le GDS s'ils ne respectent pas certains critères. Par exemple, vous pouvez interdire de réintégrer des éléments s'il y a des erreurs de compilation. Et pour améliorer la qualité de vos projets, le must, le top du top, c'est l'intégration continue. Alors je vous rappelle, l'intégration continue, ça consiste à automatiser tout le processus de build de votre application. Donc récupération des modifs dans le GDS, mise à jour des composants, synchronisation des modèles, et surtout, passage des tests auto. L'avantage ici en termes de qualité, c'est que tout est automatique. Il n'y a pas de risque d'erreur humaine. Voilà, on vient de faire le tour d'horizon des principaux outils qui sont à votre disposition, en standard, dans Windev, Webdev et Windev Mobile, pour développer, livrer et maintenir efficacement des applications de qualité. Les tests, c'est un investissement immédiatement rentable, en temps et en argent. En industrialisant vos tests, vous gagnez du temps sur la mise au point. Et vous gagnez de l'argent en vous épargnant de longues phases de correction après la livraison. Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci. Merci.